... Joël Robuchon, cuisinier, restaurateur et je suis très honoré aujourd'hui d'être là pour ce concours, pour cette épreuve, cette sélection, on peut dire, pour le Bokuster, on aura huit candidats sélectionnés et le meilleur participera à la finale du Bokuster. Alors on voit un niveau qui progresse d'année en année et on constate également que c'est de plus en plus dur pour le jury de départager les candidats. Jadis, dans les premiers concours, il y avait toujours un, deux ou trois candidats qui s'échappaient. Et aujourd'hui, ils sont presque tous du même niveau. Là, on vient de voir des plats, on en a vu cinq, on attend le sixième, mais d'un très, très haut niveau avec beaucoup d'originalité, beaucoup d'innovation, des plats savoureux, des plats goûteux. Donc il y avait l'esthétique et il y avait le goût, donc ce qui est très important. On est émerveillés par certaines prouesses techniques. C'est 8 mois de réflexion, c'est 15 semaines de travail 7 jours sur 7 avec des petits horaires de 15 à 18 heures par jour sans manger, sans s'asseoir. Et puis avec un travail cérébral extrêmement important, extrêmement usant. Représenter la France en Europe, c'est une énorme pression même, parce que si vous avez vu le parterre de jury aujourd'hui, il y a quelques pointures et références exceptionnelles. C'était vraiment impressionnant de laisser relire parce qu'ils ont dégusté. Je sais que je vais devoir encore mettre mes tripes à l'air comme je l'ai fait pour le Bocuse d'Or France. Donc ça, ça fait partie du deal. Moi je suis venu au Bocuse d'Or, il y avait des chances que je gagne, j'ai gagné, donc maintenant je vais aller au bout. On m'a confié les responsabilités, donc il m'incombe de les honorer. Prés sur tête de doigt, donc meilleur voyeur de France, maître cuisinier de France et donc juré cette année, pour une énième fois de la section française du Bocuse d'Or. Je pense qu'aujourd'hui on a déjà un très bon candidat. Il y a encore un an derrière pour se parfaire et s'entraîner. On a une chose importante en France, c'est que nous avons des produits exceptionnels de qualité par notre situation géographique. Ce qui fait qu'on est privilégié par rapport à beaucoup de pays avec, c'est vrai, une maîtrise, une technique, un passé, un patrimoine très riche. Ce qui fait que la cuisine française est toujours au top. C'est vrai que les premières années, les Français s'en sortaient bien, arrivaient premiers. Aujourd'hui, les autres pays ont également progressé. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de candidats arriver en tête de tout le monde. Et je pense que les autres pays ont beaucoup évolué et tout le monde est du même niveau aujourd'hui.